Salut les cinéphiles à la toile et bonne année 2020 ! Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle année en vous souhaitant le plus possible d'aller au cinéma. Et donc après le top des films de l'année 2019, on va revenir sur les flops ou en tout cas les films qui à mon goût ont été les plus mauvais de cette année. Alors je précise que je n'ai pas été voir toutes ces grosses bouses que sont Men in Black International ou un certain nombre de films français absolument abjects tels que All Inclusive, Mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ? Ce genre de films que je n'ai pas vu, Hellboy, etc. Parce que je n'ai pas envie de m'infliger en fait de voir des étrons pareils. Donc du coup, peut-être que vous penserez que mon jugement est faussé. Mais en tout cas là, moi je juge les films que j'ai vus et qui m'ont particulièrement déçu. Et on commence par, pour moi, ce qui est le pire film de l'année. Ce qui représente vraiment tout ce que j'exècre au possible et qui est un film que pour le coup je n'attendais pas alors que je suis vraiment un grand fan de l'univers. Vous l'avez compris, je parle bien sûr de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker réalisé par J.J. Abrams. Je ne vais pas m'étendre dessus, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous y renvoie si vous ne l'avez pas vu. Pour moi, c'est un film qui représente tous les problèmes liés à la production cinématographique hollywoodienne et la production de studios actuelles de notre époque. En gros, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas d'idée. C'est du rétro-pédalage par rapport à ce que certains ont dit sur Twitter, sur Internet, dans les réseaux sociaux et tout. C'est une manière de plaire à tout le monde, d'essayer de toucher certaines minorités, d'essayer de plaire aux fans en leur disant aux fans, par exemple, que ce qu'on avait fait au précédent film, ce n'était pas bien, mais ne vous inquiétez pas, là on va rattraper, ça va être différent, etc. C'est un film qui n'a aucun sens, c'est un film qui a été décidé par une multitude de personnes et pas par la vision artistique d'un seul homme. Donc forcément, en fait, c'est un produit de studio et ça donne un échec total. Mais en tout cas, pour moi, c'est le pire film de l'année, voire un des pires films de la décennie. Ensuite, je vais parler du film qui a eu la plus grosse hype, mais que moi, je n'ai pas aimé. Et je pense que là, il va y avoir beaucoup de gens qui vont être contre moi et qui vont me défoncer dans les commentaires. Je vous attends. Je parle de Joker, de Top Phillips. Alors, vraiment, pour revenir à ce film, Joker, c'était un film que je n'ai pas vu arriver, comme beaucoup. C'est un film que je n'attendais pas spécialement, mais qui est un film qui m'a un peu hypé quand j'ai vu le premier trailer avec l'interprétation complètement folle de Joaquin Phoenix. Je me disais que, ah, franchement, il y a moyen que ça donne quelque chose, quoi. Et puis, le film a bénéficié d'une hype de malade. Il a eu un prix à Venise. La critique s'est emballée à partir du moment où il est sorti. Là où me blesse, c'est que, déjà, première chose, c'est réalisé par Todd Phillips, qui n'est pas un grand réalisateur. Mais bon, voilà, il ne faut pas non plus être con. Il ne faut pas se dire, bon, ben non, mais en fait, le gars est nul, donc il va faire un film nul. Ce n'est pas vrai. Il y a un contre-exemple, par exemple, cette année, il y a eu la série de Chernobyl, qui était créée par le réalisateur de Very Bad Trip 2 et 3, comme par hasard. Et ça a donné un truc formidable. Donc, voilà, il ne faut pas partir non plus en se disant, non, mais ça, c'est nul. Ce réalisateur est nul. Il va faire quelque chose de nul. Je ne suis pas d'accord. Mais, Todd Phillips, bon, à voir quand même. Qu'est-ce que ça va donner avec Joker ? D'autant que le parti pris était quand même de faire un film qui cite des grandes oeuvres, les oeuvres de Scorsese, telles que Taxi Driver, telles que La Valse des Pantins, etc. Et puis, effectivement, la photographie, au vu du trailer, donnait vraiment une envie. Et on se disait, putain, mais ça a l'air quand même assez chouette. Il y a une vraie recherche artistique. Le personnage du Joker, il a l'air assez chouette, assez cool, assez bien décrit. Voilà, ça donnait envie. Quelle ne fut pas ma déception quand j'ai vu le film ? Parce que peut-être que j'en attendais trop. C'est possible. C'est un film que j'ai trouvé très incohérent au niveau du scénario, notamment. Il y a plein de trucs où on se dit, mais ce n'est pas possible. Et on se dit ça alors que l'intention, c'est de faire du personnage du Joker un truc assez réaliste, un truc assez craspec, il y a toute cette histoire avec les rats, en fait, dans la ville, une ville sordide, une vie dégueulasse, machin. Il y avait une intention assez noble et assez louable. Le problème, c'est qu'au niveau du scénario, il y a plein de trucs, ce n'est pas possible, quoi. On se dit, mais c'est des erreurs de débutants, ce n'est pas crédible, moi, je n'y crois pas. Alors que tu veux me faire croire à un truc très naturaliste, très réaliste, très viscéral, ben ça, certaines choses, ça ne marche pas, quoi. Et du coup, ça fait que le film, ben, il y a empathie, quoi. Et de la même manière, le truc qui ne marche pas, je trouve, c'est le fait de vouloir rattacher ça absolument à l'univers DC, à l'univers de Batman. Donc il y a des trucs où c'est ultra forcé et franchement, ça ne marche pas, quoi. Ce qui est dommage parce qu'effectivement, l'interprétation de Joaquin Phoenix est juste époustouflante, même si pour moi, le personnage écrit n'est pas à la hauteur du talent de l'acteur. En tout cas, lui, il s'en sort vraiment royalement et il est formidable, quoi. Il n'y a rien à dire sur sa performance, il est génial. Mais voilà, un film avec un super acteur, ben, ça ne suffit pas, quoi. Il faudrait que le scénario, que la réalisation, la réalisation, elle n'est pas incroyable, je suis désolé. Et puis, on nous a fait tout un truc en nous disant, ouais, c'est une relecture de la valse des pantins et tout. Mais ouais, mais c'est une relecture, mais qui ressemble vraiment beaucoup à la valse des pantins, quoi. Il y a tout un truc où ça ressemble aussi, effectivement, à Taxi Driver, mais moi, je trouve que c'est forcé, quoi. Donc, Joker, malgré toute la hype qu'il y a, malgré le côté, ouais, c'est un film qui parle de notre époque et tout, je trouve que c'est assez facile, la manière dont il l'aborde. Pour moi, c'était vraiment la grosse déception. On passe ensuite à la pire adaptation. Là, on parle de l'adaptation d'un roman, et pourtant, quel roman, quoi. Un roman de Stephen King. Alors, j'aurais pu parler de ça, volume 2, qui, effectivement, est un film que je n'ai pas trop aimé. Je vous renvoie encore à la critique que j'en avais faite. Mais là, j'ai envie de parler de Cimetière, de Kevin Colch et l'autre réalisateur à Wimmyer, dont j'ai oublié, des gars que je ne connais absolument pas, et qui est là un film où tu te dis, mais comment c'est possible de faire ça, en fait ? Comment, avec un matériau aussi balèze, aussi riche, aussi bien écrit que Cimetière, on peut en faire un truc pareil ? Et ce qui est con, en plus, c'est qu'il y avait déjà eu une adaptation de Marie Lambert dans les années 80 qui était vraiment fidèle au roman, et qui était très 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 malaisante. Ça donnait un film vraiment particulier, à l'esthétique étrange, mais qui m'était vraiment mal, quoi. Parce que Cimetière, c'est quand même un roman qui parle du deuil. Et là, t'as l'impression qu'ils ont transformé ça en espèce de slasher nul. Ils ont rajouté plein de trucs, ils ont modifié la fin, et ils ont fait une fin qui est juste pourrie, quoi. Et puis ça marche pas, c'est pas crédible. Alors qu'à la base, le livre est terrifiant, quoi. Et il te met mal, et là, c'est raté, quoi. Moi, j'ai l'impression, quand même, de voir un peu un nanard. Pour moi, vraiment, cette année, c'est peut-être la pire adaptation d'un roman, et puis d'un roman assez cul, quand même. Donc, bravo, les gars. On continue dans le film fantastique, horreur, slasher-thriller, voilà, ce que vous voulez, avec le film, à la fin, la plus pourrie, que j'ai vu cette année. C'est Us de Jordan Peele. Alors, Jordan Peele, c'est un comique, à la base, qu'on a pu voir aussi au cinéma ou à la télé. Il avait joué notamment, avec son duo, en fait, comique, il avait joué dans la série Fargo, la première saison. Il était super, en plus, dedans. On le voit aussi, enfin, il prête sa voix et son caractère aussi à un des personnages de Toy Story 4, et il est hilarant. Il avait réalisé le film Get Out, qui est sorti, donc, il y a quelques temps, qui avait fait un petit buzz. Moi, j'avais trouvé ça pas mal, mais j'avais pensé que le film n'allait pas jusqu'au bout de son propos, et c'était dommage qu'il voulait trop mettre de la comédie dedans et que ça faisait sortir, parce qu'encore une fois, je pense que le fait de faire rire et le fait de faire peur, ça ne marche pas. Il y a des comédies horrifiques, mais du coup, ça en fait quelque chose de rigolo, quoi. J'ai des films comme Evil Dead 2, Evil Dead 3, Brain Dead, c'est des films qui sont très sanglants, très gores, mais qui sont très, très drôles, quoi. Quasiment du cartoon, de la bande dessinée, etc. Mais là, on sentait qu'il voulait faire un film dérangeant, un film qui fait peur, mais il ne peut pas s'empêcher, il faut qu'il rajoute plein de comédies. Et là, dans Us, c'est un peu la même chose. Et du coup, il n'y a aucun moment où ça fait vraiment peur. Et c'est dommage, parce que le film partait bien. Pour moi, le début du film, je me disais, ah, ça va être vraiment chouette. Avec cette scène dans la fête foraine qui fonctionnait hyper bien, où il y avait un côté assez flippant. Et puis ce générique avec toutes ces cages où il y a des lapins dedans, etc. C'était un truc où tu te disais, ah, putain, je n'ai jamais vu ça. C'est cool, ça va être cool. Hélas, en fait, le mec, il nous a fait un peu une J.J. Abrams, quoi. Le mec, il nous a fait un truc avec une explication, mais complètement foireuse. où tu te dis, mais c'est pas du tout crédible, quoi. Ça ne marche pas, quoi. Et c'est dommage. Le problème, c'est qu'il a voulu être trop explicatif. Alors qu'il aurait laissé les choses aller vachement plus dans la subtilité, dans le fait de ne pas raconter, de ne pas expliquer. Eh bien, ça aurait été vraiment chouette. Là, en fait, c'est des explications à la mort, moi, et tu te dis, oh là là, c'est n'importe quoi. C'est pas crédible, ça marche pas, quoi. C'est vraiment trop con, en fait. Donc, dommage, ça partait bien, mais la fin est pourrie. On passe ensuite au gros téléfilm qui est sorti au cinéma. Et là, je ne pèse pas mes mots, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti en sortant de la salle. C'est J'accuse de Roman de Polanski. Alors, un film qui a fait énormément polémique, suite aux accusations contre le réalisateur, l'accusation de pédophilie, etc. Tout le mouvement qu'il y a eu autour du film, de boycott, etc. Bon, pour moi, c'était des considérations qui n'étaient pas cinématographiques. Et moi, j'ai vu le film dans un but cinématographique, parce que c'est quand même Roman de Polanski, qui n'est pas les derniers des réalisateurs, quand même, qui a fait des films vraiment importants, que ce soit en France, soit aux Etats-Unis, en Angleterre. C'est lui qui a fait Le Balder Empire. C'est lui qui a fait Ghostwriter. C'est lui qui a fait Rosemary's Baby. C'est lui qui a fait Pirate. C'est quand même des films qui sont vraiment forts et intéressants, avec des scénarios ultra fins, très bien écrits, hyper bien joués. C'est un grand météorocène, Roman de Polanski. Donc là, quand même, tu te dis, j'accuse, le mec, il a quand même des super comédiens, il a Jean Dujardin, il traite d'un sujet assez fort. Du coup, qu'est-ce qu'il va en faire, quoi ? Et bien, quelle déception ! Oh là là, le film, mais c'est... Quand je dis un téléfilm, moi, j'ai vraiment eu l'impression de voir un téléfilm sur France 2, quoi. En termes de mise en scène, de réalisation, tu te dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi ? Tout est... L'image est dégueulasse. Tu te dis, c'est pauvre, il y a peu d'extérieur, il n'y a pas beaucoup de scènes où tu vois Paris de l'époque. Il y a vraiment matière à recréer quelque chose d'intéressant, quoi, et de fort, et de beau, d'esthétique. Non, là, c'est terne, c'est... Alors, heureusement qu'il y a des grands acteurs de théâtre qui sont là, comme Hervé Pierre, comme Grégory Gadebois, qui sont des acteurs qui ont une énorme bouteille, et tu sens que, voilà, ils savent parler cette langue-là. Et les acteurs actuels, que ce soit, voilà, Jean Dujardin, tu te dis, il est vraiment en dessous, hein, par rapport aux autres, quoi. Et je ne parle même pas de sa femme à lui, à Polanski. Alors, elle joue vraiment comme une patate dedans, c'est affreux, quoi. Tu te dis, mais... Dès le début, elle parle faux, tu te dis, « Ouah, mais on est où, là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Donc, c'est quand même assez... Tu te dis, « Putain, c'est quand même Polanski, quoi. Qu'est-ce qu'il nous a fait, là ? » Tu as l'impression que c'est un film qui l'a fait, que c'est une pure commande, et que ce n'est pas vraiment un film qui l'avait envie de faire. Je n'ai rien contre les réalisateurs vieillissants, que ce soit les Clint Eastwood, les Martin Scorsese, qui font encore des films, voilà, forts. Mais, bon, là, Polanski, tu sens qu'il a quand même perdu la main, quoi. C'est triste. Au-delà de toute l'histoire polémique que ça a créée. Moi, je parle vraiment du point de vue cinématographique. Et voilà, pour voir un gros téléfilm, qui n'est pas terrible. On enchaîne avec, pour moi, le plus gros ratage de l'année. Mais alors là, mais quel crève-cœur, quelle tristesse. C'était un film que j'attendais depuis des années, des années, des années, depuis 2001, quoi. Un film que j'attendais. Je parle de Glass, de M. Night Shyamalan. Je ne vais pas trop m'étendre dessus. J'avais participé à une vidéo pour le cinéma d'époque. Je vous y renvoie. Vous verrez le lien. D'autant que j'avais fait aussi une critique de Incassable sur la chaîne. Donc, je vous y renvoie également. Mais là, Glass, c'est... Vous voyez, le film que j'attendais le plus de l'année avec un autre, dont je vais vous parler aussi. Et qui a un total ratage, quoi. Et là, clairement, Shyamalan, il n'y a plus rien à faire pour lui. Oui, c'est fini. Là, il est mort et enterré cinématographiquement. C'est fini. On ne peut plus rien faire. Parce que là, il n'y a pas d'explication. En termes d'écriture, en termes de scénario, je veux dire, Shyamalan, c'était quand même un gars qu'on comparait à Spielberg. On disait, c'est le futur Spielberg. C'est un mec prometteur. Au moment où il a sorti Sixième Sens, où il a fait Incassable. Il n'a pas eu le succès qu'il voulait avec Incassable. Mais ça n'empêche que ça en fait un film vraiment important. Et là, il te fait un film où ça n'a aucun sens. Tout est incohérent. Tout se passe. Tu sens qu'il n'y a pas d'argent. Tu sens que le budget du film a été renversé en partie aux acteurs. Parce que tu ne peux pas expliquer autrement le fait que ce soit si pauvre en termes de décor. Et puis, tout est figé en fait. L'action est figée. Il ne se passe rien. Et puis, voilà, je spoil. Mais alors, les personnages, que ce soit le personnage que David donne, qui n'est pas n'importe quoi. Le mec, c'est Incassable. Le mec meurt dans une flaque d'eau. Donc, de la merde en fait. Qu'est-ce qu'ils ont foutu quoi ? C'est quoi ce bordel ? Enfin, moi j'avais envie de pleurer en sortant de la salle. Je me suis dit, bon voilà, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire quoi. Quelle tristesse. Voilà. Donc, Chia Malade, définitivement, mort et enterré. Et puis, on poursuit avec, pour moi, le film que j'attendais le plus cette année avec Glass et qui m'a laissé vraiment un goût amer que je n'ai pas détesté, que je trouvais même que toute sa moitié, même les trois quarts du film étaient formidables. Bah, c'est What's Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Je ne vais pas en reparler parce que j'ai fait une vidéo dessus. Je vous dis au revoir encore une fois. Mais voilà, moi, c'est ma grosse déception de l'année quoi. C'est malheureux, mais Tarantino, il fallait qu'il tombe dans ses travers. Et c'est con quoi. C'est con parce qu'il aurait pu livrer un film absolument incroyable. Voilà pour cette année. Alors, effectivement, il y a eu des films que j'ai vus dont je ne vais pas parler, que je n'ai pas spécialement envie. C'est les Avengers, enfin, le Avengers Endgame qui est un film bon que... Voilà, enfin, c'est Marvel. Et moi, Marvel, vraiment, j'ai beaucoup de mal. Je ne peux pas, en fait. J'ai beau trouver des qualités au film, mais ça reste, en fait, du produit marketing. Et je ne peux pas, en fait. Vraiment, je ne peux pas. En tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir ce dont vous avez pensé, des films dont j'ai parlé, ou d'autres films. N'hésitez pas à me dire aussi quel est votre flop de l'année 2019, les films que vous avez détesté le plus. Vous ne serez sûrement pas d'accord avec moi. Je pense que sur Joker, je ne vais pas me faire que des amis. Mais bon, au moins, je l'assume. C'est mes goûts persos. Et voilà. Mais bon, je peux comprendre qu'on peut adorer le film. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me donner vos avis. Franchement, ça m'intéresse. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, bisette.